Les francopholies, qui en rêvaient depuis maintenant 12 ans, vont enfin pouvoir se relocaliser en juin. Il faut savoir que les francopholies ont connu un déficit à peu près toutes les années où elles se sont déroulées en août. Il y a des économies substantielles en juin, en partageant évidemment le montage et démontage du site avec le festival de jazz. On peut avoir aussi de la commandite touristique, alors qu'au mois d'août, les hôtels et les avions sont complets, à cause des vacances des Français. Et donc, pour la même raison, on peut en juin avoir plus d'artistes français, ce qui est dans l'intérêt évidemment du public. C'est aussi, parce que tous les Français peuvent venir, les gens du métier, des compagnies de disques, les journalistes, une occasion pour les artistes de chez nous d'être un plus grand tremplin vers la France. Donc, toute l'industrie culturelle a y gagné, l'industrie touristique aussi, parce que le mois de juin, c'est le mois le plus faible de l'année. Vous savez que le tourisme d'affaires n'est pas encore terminé et le tourisme d'agrément n'est pas encore commencé. À part le Grand Prix, là, où le festival de jazz, quand il commence en juin, c'est donc un mois creux qui a tout à gagner. Parce qu'il y a l'avènement d'un nouveau festival de cirque qui s'en vient. Il y a déjà le festival transamérique, le MUTEC, il y a la présence autochtone, le festival amérindien et il y a la fête nationale. En y ajoutant les francopholies et possiblement le retour du Grand Prix, on a donc une masse critique suffisante pour que le mois de juin devienne une priorité pour les gouvernements et pour les intervenants dans le développement touristique. Il y a aussi une autre réalité, c'est que les gouvernements viennent d'investir des centaines de millions pour aider l'industrie des festivals et créer toutes ces nouvelles places publiques à Montréal avec le quartier des spectacles. Il y a eu le sommet Montréal-Métropole culturelle, c'était une prise de conscience et la décision stratégique, c'était de multiplier les événements, d'avoir une masse critique pour positionner Montréal comme la ville des festivals partout dans le monde. Mettre peut-être tous les festivals sous une même bannière parapluie et c'est ce qui serait donc de plus en plus possible. Les francopholies étant en juin, donc les places des festivals peuvent être libérées parce que, donc juste pour rire, pour aussi tenir, parce qu'il y avait une réalité, c'est que dans la séquence actuelle, les trois grands événements montréalais, ils n'étaient pas avant sur le même site, mais là, ils le deviendront avec les années. Donc, c'est impossible de continuer dans les mêmes dates. Alors, pour maximiser l'utilisation de l'espace public, en faisant les francopholies juste avant la fête nationale en juin, en se servant des jours de la fête nationale pour changer le décor et les bannières des commanditaires, le festival de jazz commence aussitôt, la fête nationale est terminée, ce qui libère donc la place après pour juste pour rire et tous les autres événements, entre autres que Gilbert Rozon souhaite rassembler pour faire un mois de juillet très fort avec un art festival un peu comme Édimbourg. Il y a aussi déjà des festivals qui ont réussi à grandir pendant les francopholies qui sont devenus très importants, comme Ochiaga, comme Diversité, qui pourront éventuellement prendre cette nouvelle place des festivals aussi. Donc, on minimise le temps de montage-démontage pour que les citoyens puissent profiter le plus possible des nouvelles places des festivals. On aide les francopholies à enfin atteindre un équilibre budgétaire et la chanson francophone à avoir une meilleure vitrine du côté de la France. Et puis, on aide aussi la vocation touristique de Montréal avec un mois de juin très fort. Merci. 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 Merci.